... Arnaud ! Ne puis-je pas venir avec vous, père ? Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand cette aiguille sera en haut. Ce sera très long. Moins long que tu ne crois. Et à mon retour, nous irons voir le feu d'artifice. Et Arnaud, pas d'exploration, compris ? Oui, père. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu préfères t'asseoir à côté des yeux, Bruno. Par ici. Mon professeur ! Attrapez-les ! Et n'essayez pas de filet. Vite, dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Allez ! Je parie que tu n'oses pas en voler une. Voleurs ! Voleurs ! Remets ça en place ! Ils sont destinés à Sa Majesté. Et pas au gueux comme toi. Par l'enfer. Que s'est-il passé ? Ah, je te tiens ! Repose ça tout de suite ! Connais-tu le sort qu'on réserve aux voleurs ? J'en ai plus qu'un ! Lâche ça ! Tout de suite ! Je... Je croyais qu'on pouvait se servir. Voleurs ! Remets ça en place ! Elles sont destinées à Sa Majesté. Et pas au gueux comme toi. Repose ça tout de suite ! ... Lâche ! Lâche ! Je vous ordonne de ne plus bouger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Chut ! Écoute ! Ne t'en fais pas. Ils ne penseront jamais à nous chercher ici. C'est de ma faute. C'est moi qui ai pris ces pommes. Viens, on va voir où il vend. Dites, il est arrivé quelque chose. J'espère que cette affaire ne ternira pas l'image que vous vous faites de notre pays. Si nous jugions les nations à l'aune des actes de leurs criminels, nous mériterons d'être traités de ta part. Viens ici, tout de suite. Père ! Viens, mon garçon. Arnaud. Arnaud. Regarde-moi. 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 Sous-titrage ST' 501 Alors il faut que tu voles, mon dit chien ! Tu calmes, Victor, je suis juste venu pour ma montre. C'est ma montre, je l'ai gagnée à l'honneur ! Ce serait de ton avis si on vivait dans un monde honnête, Victor, mais... Ce n'est pas le cas, on est en France. Je vais te tuer ! Oh, fais attention à toi, tu vas te faire mal. J'étais justement en train de discuter avec ton frère. Hugo, va chercher la marée chaussée ! Eh, pas si vite ! Je tiens, Victor ! Il ne mettra pas la mature ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Pardon ! Quelle lumière ! Pardon, madame ! Hors de mon chemin ! Laissez-moi passer ! Allons, messieurs, nous trouvons bien un moyen de nous entendre ! Pardonnez-lui, il n'est pas civilisé ! Ah ! Je te prics un abîmement ! occupation Gus, mais c'est cool ! Attention ! Attention ! Tu vas mourir ! Un crétin forgeron dans ton genre, c'est même pas lié, madame. Répète un peu si tu l'oses ! Euh... non. Reviens par ici ! On va l'air ! On s'en fait de lui ! Je vais tuer le talent pour lui ! Très bien, je vois. Un homme sage sait reconnaître qu'il a perdu du corps. Pas mal ! Non. Pas mal ! Pour l'amour de Dieu, mais où donc étais-tu ? Ah ! On tient enfin, espèce de salariat ! Ce n'est qu'un léger malentendu. Il n'y a pas… Est-ce que votre maître sait qu'il héberge un brigand ? Il est entré chez moi en plein jour, et il m'a volé ma montre. Oh, vraiment ? Eh bien, je suis sûr que la marée chaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire. Quelle affaire, Olivier ? Une accusation très grave contre votre pupille, messieurs. Il m'a volé ! Et qu'a-t-il pu te prendre ? Attends-moi dans la bibliothèque. Ne me regarde pas comme ça. Victor triche quand il joue au pharaon, tout le monde le sait. Arnaud, à qui parles-tu ? À personne, monsieur. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la marée chaussée. Une nouvelle fois. Je vous remercie, monsieur. C'était quoi ? La sixième fois ? La septième ? Il serait préférable de changer de passe-temps. Mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice. Nous en reparlerons plus tard. J'ai affaire en ville et je dois aller chercher Élise avant de partir. Élise est ici ? Seulement pour cette nuit. Elle retourne à Paris demain matin. Il lui faudrait une escorte, c'est certain, et vous avez fort à faire. Je n'ai pas envie que tu lui donnes de mauvaises idées. Reste ici et voici Olivier a besoin de toi. Au contraire, m'étonnerait. Plait-il ? Présentez mes hommages à Élise. Soir, restons-en là. Avez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501